Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'août 2023, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, belles vacances, bel été, profitez-en à fond les amis, avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui vibre avec vous et adapté à votre situation, ces vidéos que je vous propose sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie, elles vous accompagnent dans votre quotidien, elles vous aident aussi à ouvrir votre cœur et votre conscience à une autre vision, à d'autres énergies, merci mille fois pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne, gros bisous aux anciens, bienvenue aux nouveaux, merci pour votre confiance, continuez de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, tout ça, ça élève la chaîne, ça contribue à la rendre visible sur Youtube, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins que je donne sur la chaîne mensuellement, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.milacoachedevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, une guidance personnelle, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels, allons ensemble débloquer vos projets, allons ensemble débloquer vos énergies liées à l'amour, à l'argent, à l'abondance, à tout ce qui vous tient à cœur, bien évidemment, allons aussi ensemble découvrir vos dons, vos talents, votre mission de vie, je serai ravie de vous accompagner, vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées, d'accord, pour me joindre, je consulte à distance via WhatsApp et Skype, et puis les amis, allez voir vos guidances de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien, ça complète le tirage de ce mois-ci, je pense que je n'ai rien oublié, et si on allait découvrir votre guidance, à tout de suite, bye bye ! Le signe à l'honneur et le bélier, coucou les béliers ascendant, bélier, luna en bélier, vénus en bélier, ma petite prairie, j'espère que vous allez bien, je vous mets là, on y va avec l'horoscope magnétique, alors avant de commencer quand même, je tenais à vous transmettre les énergies dans lesquelles j'étais, c'est assez particulier, j'ai très mal au ventre, ça m'a pris d'un coup, donc dès que j'ai décidé de faire votre guidance, ça m'a pris d'un coup au niveau du chakra sacré, et j'ai énormément de peur, mais à la fois une joie, alors les béliers, j'ai l'impression que vous êtes à la veille d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, qui vous donne envie, qui vous motive, mais vous avez une peur, une peur terrible de l'échec, et peut-être aussi de la culpabilité, parce que j'angoisse, mais si vous saviez comment j'angoisse, donc il y a un travail à faire sur le chakra sacré, donc le chakra sacré c'est celui qui est lié au rapport humain, et à votre relation avec les autres, mais aussi au travail, principalement, et ce chakra, il est surtout lié à votre créativité, à votre enfant intérieur, à vos changements en fait, au fait d'accepter les changements, d'accord ? Et bien sûr, il est lié à votre sexualité, au plaisir de la vie, au désir de la vie, à la joie, donc je sens que vous avez peur, mais je sens que vous êtes poussé en avant, du coup, ça vient réveiller de vieilles mémoires, n'est-ce pas ? Donc courage et force, et puis, on va aller voir ce qui se passe avec l'horoscope magnétique, mais voilà, j'ai peur. Allez. Aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi, vous voyez, je suis dans le thème, hein ? Je suis dans le thème. Tu peux par moment te comparer aux autres de façon négative, et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule, tu es unique, et ton énergie aussi, alors reste toi-même, et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Si c'est pas un signe, ça, quand même, les béliers, si c'est pas un signe. Donc gardez confiance en vous, ayez foi en vous, en l'univers, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui résonne avec vous, c'est le bon chemin. Oui, ça fait peur, bien sûr que ça fait peur. La vie, c'est prendre des risques, la vie, c'est du mouvement, c'est des cycles de mort et de renaissance. Comment voulez-vous savoir si ça fonctionne, si ça va marcher, les béliers, si vous n'essayez pas ? D'accord ? Alors, les autres peuvent vous inspirer. Inspirez-vous de personnes qui ont révolutionné comme ça leur vie, qui ont pris leur courage à deux mains, qui ont tenté de nouvelles aventures, mais ne vous comparez pas à eux, vous êtes différents. Chacun son rythme, chacun sa personnalité, chacun ses blocages, chacun ses émotions, d'accord ? Il n'est pas question de rentrer dans des énergies de jalousie et d'envie. Alors, c'est humain. Ce sont des émotions humaines, d'accord ? Vous avez le droit d'envier la réussite d'une collègue, d'une amie. C'est humain, d'accord ? Il faut juste accepter cette émotion et voir ce qu'elle vient vous dire, d'accord ? Lorsqu'on est jaloux, lorsqu'on envie quelqu'un, c'est parce qu'on manque de quelque chose. Vous manquez peut-être de confiance en vous, peut-être que vous manquez d'estime pour vous-même. Quelle est la valeur que vous vous donnez les béliers ? Reconnaissez-vous avec vos qualités, vos défauts. Et puis, concentrez-vous sur vos réussites. Peu importe la taille de ces réussites, c'est des succès qu'il faut fêter. Donc, cessez de vouloir rentrer dans le moule de la société, cessez de vouloir rentrer dans le moule de vos copines, de vos collègues, de vos amis, de votre famille. Affichez votre différence. Soyez imparfaits. Soyez différents, d'accord ? Vous êtes uniques. Ce que vous dégagez aussi est unique. Restez vous-même. Ne cherchez pas à constamment plaire aux autres, à vous adapter aux autres, à avoir de la reconnaissance des autres. Ayez-la pour vous-même. Soyez fiers de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous comptez accomplir, de ce que vous avez accompli aussi, d'accord ? L'essentiel, c'est de rester vous-même et de faire ce qu'il vous plaît, de faire ce qui vous fait vibrer, d'être avec des gens qui vous inspirent, qui vous élèvent, et bien sûr pas des gens qui vous enferment, vous limitent et qui ne croient pas en vous, d'accord ? Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre premier amour, les béliers. Aimez-vous pleinement. Et puis, connectez-vous à votre courage légendaire, les béliers. Vous êtes ce guerrier. Vous êtes quand même celui... Vous êtes le premier signe astrologique du Zodiac. Et vous êtes celui qui démarre les projets. Vous êtes celui qui emmène les autres avec ses étincelles de feu dans de nouvelles aventures. Donc, restez optimiste. Et puis, voyez le bon côté des choses. Nourrissez ce côté volontaire. Tout ça, toutes ces énergies positives, elles vont vous ouvrir les portes de l'inédit, de l'inconnu, des surprises, des opportunités. Quand on va vers ce type d'énergie, de nouveau départ, de nouvelle vie, forcément l'univers nous met sur notre route des opportunités, des gens, des situations qui peuvent nous aider à frayer notre chemin. D'accord ? Alors, bien sûr, ça va peut-être venir libérer d'anciennes douleurs émotionnelles. Oui, oui, oui. Oui, je le sais. Je l'ai vécu. Forcément, quand on a de nouveaux projets, quand on est dans une nouvelle relation, quand on entame un nouveau travail, quand on est dans une nouvelle société, ça vient réveiller des douleurs qui sont en nous. Alors, bien sûr, ça va vous demander de travailler sur ces blessures émotionnelles, mais ça va surtout vous ouvrir le chakra du cœur. D'accord ? Donc, voyez ce que vous répétez là, ou ce que vous allez répéter ce mois-ci comme schéma négatif, parce que justement, vous avez ces angoisses qui émergent. OK ? Attention à l'auto-sabotage. Attention les béliers, on le sait, je suis comme vous, je suis bélier, on adore s'auto-saboter, on adore se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, que ce n'est pas pour nous, et que les autres feront toujours mieux que nous. Non ! C'est faux ! D'accord ? Donc, peut-être que il va y avoir des tentatives de votre égo de vous saboter ce mois-ci. Mettez ça en lumière. On y va avec la triade. Très jolie intro, les béliers. On est dans votre signe de feu. Et août est un mois de feu. Message. 9, 10, 11, 12, 2 et 1. 9, 10, 11, 12, oui, 2 et 1, 3. On parle de créativité, de fertilité. Vous allez avoir des synchronicités. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des ressentis sur ce qu'il est bon de faire, sur ce qu'il est juste de faire ou pas. Écoutez-vous. Vous allez être de plus en plus intuitif. Vos capacités extrasensorielles vont être un peu plus décuplées. Et en tout cas, il y a des synchronicités importantes pour vous, pour mettre en lumière ce qui doit être guéri et pour vous diriger dans la bonne direction. Pour d'autres, on voit bien de bonnes nouvelles. Il y a une lettre, des nouvelles, que vous attendiez, des réponses qui arrivent ce mois-ci et qui vont vous permettre de sortir d'une punition. C'est bizarre ce que je ressens. C'est bizarre. Oui, vous étiez peut-être emprisonniers, pardon, emprisonniers. Emprisonniers. Vous étiez peut-être emprisonnés dans cette attente interminable de est-ce que ça va être bon ou pas, est-ce que ça va être ok ou pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça vous libère. Ça ouvre une nouvelle porte vers autre chose pour vous permettre de vous transformer. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous attendiez une mutation. Vous avez peut-être fait une demande de mutation pour un poste ou peut-être que votre mari a fait une demande de mutation pour un poste et vous avez vécu ça comme une épreuve ou vous allez vivre ça comme une épreuve. Être dans l'attente, être dans la patience, ce n'est pas notre fort, les béliers, on le sait ça. Mais il faut être gentil avec vous-même. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Elles sont bonnes puisqu'elles vous ouvrent une nouvelle voie. et puis peut-être une nouvelle manière de réfléchir. OK ? Ou peut-être que justement, vous allez recevoir une proposition de votre manager, de votre boss qui va vous étonner peut-être dans un premier temps, mais peut-être que vous allez saisir cette opportunité de partir ailleurs, de saisir cette mutation. Pour d'autres, bien sûr, vous êtes en couple, votre mari reçoit cette demande de mutation, ça ne vous plaît pas ? Vous avez déjà eu ce type de schéma à vivre ? C'est comme des épreuves. Vous quittez vos amis, vous quittez votre famille. Encore une fois, est-ce que j'ai envie de partir ? Est-ce que j'ai envie de suivre le mouvement ? Est-ce que j'ai envie de suivre mon mari ou ma femme ? Peu importe. Vous adaptez à vos situations. Telle est la question ce mois-ci. Bon, en tout cas, vous allez vivre ça pour certains et certaines d'entre vous comme une épreuve, comme un obstacle à dépasser. C'est peut-être ça ce schéma dont je parlais qui se répète de partir, revenir, partir, revenir. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je transmets le message. Pour d'autres, on voit bien cette réponse, alors cette discussion plutôt. Il va y avoir des discussions, des discussions avec votre entourage, avec votre patron, sur ce qui vous enferme au travail, sur ce qui vous enferme en famille. Vous ne vous sentez plus à l'aise, vous ne vous sentez plus à votre place et vous allez devoir entamer des discussions, trouver des issues, trouver des solutions à ce que vous vivez et qui vous met en confusion, qui vous fait peur, qui vous met comme ça dans des doutes interminables. D'accord ? Et puis pour d'autres, vous vous sentez enfermé. c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous enferme. Vous êtes comme... C'est comme si vous vous auto-punissiez. Pourquoi est-ce que vous vous punissez comme ça ? Qu'est-ce qui fait que vous devez subir une sentence, vous devez payer votre dette ? Il y a quelque chose comme ça. J'entends, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix, c'est la vie. Non, ce n'est pas la vie. Vous avez le choix. Le bonheur, c'est un choix. Et effectivement, ce mois-ci, il y a une issue, il y a une réflexion, il y a une voie qui s'illumine pour vous pour sortir justement de ce qui vous enferme, pour sortir des retards, pour sortir des difficultés liées à la famille, au travail, pour sortir de ce qui vous empêche de changer les choses, de déménager, de changer, oui, de changer, de progresser dans ce que vous avez envie d'entamer. Très beau, hein ? Pouh ! Oh là là ! Les béliers ! Et puis pour d'autres, peut-être que l'Égypte va vous appeler. Peut-être un projet lié à l'Égypte, peut-être un voyage en Égypte ressort encore et encore, ça vous trotte dans la tête, vous êtes peut-être attiré par l'Égypte, vous repoussez à chaque fois ce voyage ? Alors peut-être qu'un week-end suffirait ? Qu'en pensez-vous ? En tout cas, vous avez des choses, vous avez le sol égyptien à fouler, il y a quelque chose comme ça avec le fait de récupérer des mémoires, des énergies. Bon, on y va avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot pour la question. Cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi ? Waouh ! Waouh ! Si ce n'est pas dans le thème, ça. Comment vous choisissez votre chemin, les béliers ? Comment vous le choisissez ? Est-ce que vous avez suffisamment cette clarté et ce discernement pour reconnaître que parfois, vos choix, c'est juste pour faire plaisir aux autres ou pour suivre le mouvement de la société ? il y a quelque chose comme ça avec le fait de choisir son chemin mais pour soi. Choisir son travail, son poste de travail, choisir ses projets pour soi parce que ça vous fait vibrer. On vient travailler le chakra du cœur, bien sûr, le chakra qui est, qui symbolise l'amour, bien évidemment, mais l'amour inconditionnel, l'amour universel, c'est celui qui est au centre de nos sentiments et c'est celui surtout qui nous apporte de l'amour, de la bienveillance, de la compassion mais c'est celui qui est à l'écoute et à l'ouverture du monde, de son propre monde et du monde en général. Donc, cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi ? Regardez vos schémas répétitifs, regardez vos mécanismes, regardez vos conditionnements, vous allez peut-être découvrir ce mois-ci que vous passez votre temps à satisfaire les autres, à mettre à écouter les autres, à donner aux autres plus qu'à vous-même mais ça, les béliers, c'est notre éternel fardeau. Ça me parle. J'en souris parce que ça me parle terriblement. Oui, je suis dans cette phase également où je porte beaucoup plus d'attention aux autres qu'à moi-même et mon corps me le rappelle, bien sûr. Donc là, ça me demande du repos, de prendre un nouveau rythme. J'ai compris, c'est OK. D'accord ? Donc, écoutez-vous, aimez-vous, soyez au plus proche de vous, les amis béliers, d'abord. Avant de pouvoir aider les autres, vous devez d'abord pouvoir vous écouter, vous aimer, vous accepter, vous donner du temps, vous donner du bien-être, vous donner de la bienveillance, de la compassion. Vous en premier. d'accord ? Et puis, peut-être que vous allez mettre en lumière ce mois-ci le fait, justement, de... Vous allez peut-être enfin vous rendre compte que vous passez votre temps à essayer de vous rapprocher des autres pour vous rapprocher de vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de donner plus d'amour aux autres pour se donner plus d'amour à soi. C'est un schéma difficile à trouver, à mettre en lumière. Bon, en tout cas, écoutez-vous, prenez soin de vous d'abord et trouvez votre place. Trouvez votre juste place. Pas celle que la société veut vous imposer. Trouvez votre juste place, trouvez votre propre chemin. Et puis, vous allez peut-être commencer à réfléchir sur ce que vous êtes prêts à perdre. Ben oui. Qu'êtes-vous prêts à perdre les béliers pour être plus proches de vous ? Qu'êtes-vous prêts à sacrifier pour choisir votre propre chemin ? Le jugement des autres ? On s'en fiche. Bien sûr, on s'en fiche. La gloire ? On s'en fiche aussi. L'essentiel, c'est de vous aimer, de vous respecter. On y va avec le tarot d'Isabella Rothman pour la coupe des béliers, ascendant bélier, l'une en bélier. Vénus en bélier. Je vous invite les béliers à aller regarder aussi votre tirage général de 2023. Il est détaillé trimestre par trimestre. Et puis, vous avez aussi le tirage sentimental. Voilà, on y est. 10 d'épée. Le dernier couteau dans le dos qui vous achève. Ben oui. Peut-être que vous allez subir une trahison ce mois-ci. Peut-être que vous allez vous dire encore une fois ça m'apprendra. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même d'avoir fait confiance à cette personne, d'avoir cru en cette personne. Voilà, j'ai encore été trahi. Je suis encore dans la même épreuve. Je n'ai pas compris qu'est-ce que je n'ai pas compris. Il y a un truc que vous subissez comme une peine. Comme une sentence. Ça revient. 10 d'épée, 5 de bâton. Ça ne va pas être de tout repos. C'est presque la guerre. C'est presque la guerre en vous, autour de vous. C'est presque la guerre. C'est comme une rébellion. Vous êtes en rébellion les béliers. Contre vous-même, contre la vie, contre le... la société, l'État, l'humanité. Il y a quelque chose comme ça de très profond qui vous agace, qui vous touche. Alors attention à votre hypersensibilité. D'accord ? Accueillez votre hypersensibilité et puis accueillez aussi le fait d'apaiser ces émotions en les écoutant, en travaillant sur vos sentiments. Vous comprendrez mieux pourquoi ça vous irrite et ça vous met en colère autant. 10 d'épée. Ça y est, c'est fini. On arrête. On arrête. Terminé. Trop de peau cassée, trop de... trop de difficultés avec une personne, avec une situation. Bah décidément, vous voyez, je suis dans la perfection. Vous voyez, ça c'est votre énergie les béliers. Voilà. je fais bonne figure. Je cherche à faire bonne figure. Faut que ça soit comme ça, donc dans le contrôle. Vous voyez, j'ai besoin de remettre les cartes correctement. Voilà. Bah c'est ça, c'est l'énergie du mois d'août. Tout doit être parfait. Personne ne doit déceler que j'ai des failles, que je ne me sens pas bien, que ça ne va pas. Mais autorisez-vous. Autorisez-vous justement à montrer que ça ne va pas. À vous montrer que ça ne va pas. Arrêtez de faire semblant. Vous êtes en guerre contre vous-même, vous êtes en guerre contre une situation, vous êtes en guerre contre une relation, ça suffit. Et puis pour d'autres, oui, ce sont les disputes de trop, terminées, les rivalités au travail, les jalousies au travail. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, c'est le burn-out. Vous savez qu'il faut lâcher prise, vous savez qu'il faut capituler, vous n'avez plus envie de vivre ça. Vous, ce que vous avez envie de vivre, c'est une... C'est des situations professionnelles plein d'émotions, plein d'empathie. C'est de joindre l'utile à l'agréable. Vous avez besoin de sentiments, vous avez besoin de relations saines avec la reine de coupe. Voilà, on sait que le travail que l'on fait ne nous correspond plus, mais on s'y attarde, on s'y accroche à cause de la notoriété, de l'expertise, du salaire, du regard des gens. Terminé. Nous, on a envie de suivre notre cœur. On le voit avec le valet de coupe. cette voie du cœur qui s'installe de plus en plus. On ne peut plus étouffer cette petite voie. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose qui vous attire. Votre intuition vous souffle un nouveau chemin et cela fait un moment que vous retardez l'échéance. Et puis, ben voilà, votre corps va peut-être vous rappeler à l'ordre ce mois-ci. Vous allez peut-être être fatigué, épuisé par toutes ces batailles, par toutes ces contradictions en vous et autour de vous. Ce dont vous avez besoin, c'est de revenir à vous, c'est de vous écouter, c'est de ne faire qu'un avec votre sensibilité, votre empathie. C'est très beau, hein ? C'est très très beau ce que je ressens. Pour d'autres, on voit bien ce mois-ci un conflit important, des disputes importantes qui vont vous faire passer à autre chose, clairement. Ça y est, vous allez vous dire c'est terminé, je laisse tomber, je veux passer à autre chose. Je veux m'occuper de moi, je veux m'occuper de mes enfants, je veux m'occuper de ma famille et de ce projet qui me tient à cœur. Je veux fonctionner et réfléchir autrement. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien cette fatigue, cet épuisement qui est lié à une amie, à une sœur, à une mère. Il y a quelque chose comme ça. Une mère qui qui s'empêche de ressentir des blessures. Peut-être que c'est vous, bien sûr. Peut-être que vous faites bonne figure encore face à vos enfants, face à votre mari, face à votre famille. Vous protégez vos sentiments et ça vous épuise, ça vous fatigue. D'accord ? Mais ça vous met en conflit. Ben oui, vous transpirez le conflit, vous transpirez les difficultés, le changement, la crise. et c'est pas de tout repos de cacher tout ça. Très beau. Vraiment très très beau les béliers. Très très beau. Puis pour d'autres, face à ce burn-out, vous allez faire appel à une coach, à une thérapeute qui va vous aider justement à mettre en lumière vos... ou un psychiatre ou un psychologue qui va vous aider à mettre en lumière justement cette fatigue. D'où vient cet écroulement ? D'où vient ce burn-out ? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise ? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher l'ego ? D'accord ? Le mental inférieur parce qu'on a toujours besoin du mental. Simplement, vous êtes dans une phase peut-être pour certains et certaines d'entre vous où le mental n'est pas supérieur. Il est plutôt dans son infériorité. Donc, il vous sabote. Et puis pour d'autres, oui, vous avez des conflits liés à la famille qui sont intenses, qui sont... Oui, qui sont difficiles à gérer au quotidien sur le temps et vous faites appel justement à cette thérapeute pour vous aider dans votre relation avec vos enfants. Très beau. Continue. Il y a des choses à dire les béliers. Il y a des choses à dire. En tout cas, il y a des nouvelles comme ça qui arrivent et qui sont bonnes pour vous. Puis, pour ceux qui sont en introspection, il y a cette mort d'ego que vous devez accepter. c'est une... Vous allez peut-être traverser nuit noire de l'âme. Ces conflits, ces difficultés, ce burn-out, c'est peut-être aussi le fait de passer par une nuit noire de l'âme. On en fait des tonnes. D'accord ? Il y a celle qui passe inaperçue puis il y a celle qui... Oh ! Qui... Voilà. Qui nous font... Qui nous font subir de grandes transformations. Lâchez l'ego. Laissez-le mourir. D'accord ? Il se met à jour. C'est une mise à jour de l'ego. Voilà. Qui va vers sa supériorité à chaque fois mais qui a du mal à lâcher prise comme ça. Donc c'est une mort symbolique. La nuit noire de l'âme elle est difficile parce qu'on croit vraiment qu'on va mourir mais ce n'est qu'un symbole. D'accord ? J'ai eu une... Je vous raconte une anecdote. J'ai eu une abonnée que j'embrasse, d'accord ? D'abord... Oui, que j'embrasse d'abord. Avec qui on a travaillé sur plusieurs nuits noires de l'âme et qui m'a dit mais Nila, j'ai fait mon testament hier. J'ai laissé un mot à mon fils pour lui dire où se trouvaient les cartes, où se trouvaient les codes, où se trouvaient le notaire, etc. Vous voyez ? C'est impressionnant ce que peut nous faire vivre le mental parfois qui peut être très... très vrai. Bon. Allons voir votre état d'esprit. Oui, je parle de testament. Alors, peut-être que vous allez avoir des conflits liés à l'argent, au patrimoine. Peut-être que c'est un signe pour certains et certaines d'entre vous à aller cadrer l'héritage de vos enfants ou quelque chose lié à vos parents. Mais voilà, ça vous appelle à faire des documents, des papiers, les amis. Reine de Pentacle. Alors, c'est peut-être vous cette Reine de Pentacle ou peut-être une de vos amies. Peut-être votre mère. Alors, Reine de Pentacle, ça peut être quelqu'un du signe du taureau, vierge, capricorne. En tout cas, vous êtes cette Reine de Denier. Vous tenez bien votre maison. Vous savez vous occuper des vôtres. Vous savez vous organiser pour joindre, pour l'utile et l'agréable. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire si ce n'est pas le cas. D'accord ? Il y a ce besoin, cette envie de joindre l'utile et l'agréable mais surtout de ne pas manquer d'argent. Vous manquez aussi peut-être d'énergie. Attention. D'accord ? Attention à ne pas donner plus que vous ne recevez. on en a parlé en introduction. Soyez généreux pardon, j'en perds mes mots. Soyez généreux et généreuse avec vous-même. Il y a un partage injuste quelque part. Attention aux voleurs de temps. Attention aux vampires énergétiques. Mais il est temps peut-être de poser des limites saines là. Justement. Pour d'autres, vous n'avez le temps de rien. Vous n'avez le temps de rien. Vous n'avez pas le temps d'aller faire du sport. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre projet. Vous n'avez pas le temps. Vous avez besoin d'aide pour vous réorganiser au niveau matériel, au niveau quotidien. Demandez de l'aide. Demandez du soutien. N'ayez pas honte. D'accord ? De manquer d'énergie, de manquer de lucidité au quotidien. On y va avec vos challenges, vos défis. Cavalier de bâton. Oui, oui, oui. Reine de pentacle, oui, vous êtes peut-être cet homme ou cette femme qui manque d'organisation. Ou peut-être qui manque d'argent, justement, qui manque de soutien, d'énergie pour mettre en place certaines choses. Demandez de l'aide. Cavalier de bâton, on voit bien que vous vous épuisez. Vous êtes fatigué tout le temps. Attention à ne pas aller dans la mauvaise direction, les béliers. Si ça vous épuise, si ce projet vous épuise, si ce travail vous épuise, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Si l'organisation de la maison est épuisante, c'est qu'il faut faire les choses autrement. Vous avez du mal à quitter quelque chose, là. Vous avez du mal à vous changer, à changer ce qu'il y a en vous aussi. Vous avez du mal à vous remettre en question. C'est jamais le bon moment pour se remettre en question. Le cavalier de bâton, quand il est bien aspecté, quand il est en positif, il vous donne cette énergie de passion, de fougue pour faire les choses. Et vous, c'est le contraire, là. Vous avez envie de faire des choses, mais vous êtes épuisé d'avance. Attention à ces énergies-là. Moi, je ne vous reconnais plus les béliers. Bon. En tout cas, arrêtez de vous tourner vers l'extérieur en cherchant à qui est la faute à l'extérieur de vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec... Ce n'est pas toujours la faute de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est question de se remettre en question. D'accord ? C'est le moment. On y va avec vos forces, vos ressources, qui va vous aider ce mois-ci. Le 2 de coupe. Parfait. Super. Une belle association. Une belle combinaison. Votre mari, votre femme, votre associé. En tout cas, le soutien est là ce mois-ci. Oui, faites-vous aider. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur de demander de l'aide. D'accord ? Il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Il y a des gens autour de vous avec qui vous avez une relation saine hein ? Vous vous entendez bien. Vous êtes... Oui, vous êtes sur le même plan. Donc, foncez. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre ce mois-ci qui va vous changer la vie. Il y a cette rencontre ce mois-ci qui va vous faire déborder d'amour. littéralement. Il y a cette rencontre ce mois-ci qui va surtout vous faire sortir de vos angoisses, de vos prises de tête, de vos insomnies, de toutes ces craintes que vous avez. Demandez de l'aide. Ouvrez votre cœur. N'hésitez pas. N'hésitez pas à accueillir votre vulnérabilité. Vous avez le droit, les béliers, d'être vulnérable, de ne pas comprendre, de ne pas savoir, d'avoir peur. Ok ? Et puis pour d'autres, oui, il y a ce projet qui vous tient à cœur et qui va vous demander de vous associer. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau, mais c'est ok. J'ai peur de le faire toute seule, j'ai peur de le faire tout seule. Je m'associe à quelqu'un qui est expert, qui s'y connaît, qui ancrera mon projet. D'accord ? On y va avec la réponse, le résultat. Reine de bâton, décidément, 9 d'épée et as de bâton. Vous voyez ? On y est ! On y est ! On y est ! Bon, ça ne va pas être de tout repos, oui, mais on y est en route vers le soleil ! Ben oui, en route vers le succès. C'est quand même l'une des cartes les plus lumineuses du tarot, les amis, nouveau départ. Oui, ça ne va pas être facile, mais il y a une belle association, peut-être deux femmes, une bélier et une taureau ou deux béliers, il y a quelque chose comme ça, une belle association, une sororité peut-être, vous voyez ? Une sororité, il y a quelque chose, en tout cas, vous êtes complémentaire, il y a une femme ou il y a un homme avec laquelle ou lequel vous êtes complémentaire. Vous avez vu, c'est comme un peu comme une soeur jumelle, c'est intéressant, comme un frère jumeau. Oui, regardez, vous voyez, on a cette, on a ces gémeaux un peu partout, c'est intéressant, vous voyez ? Il y a quelqu'un qui est comme vous, qui vous ressemble, qui vous comprend, c'est votre miroir, vous êtes son miroir, il y a quelque chose comme ça et qui vous aidera sur votre chemin. D'accord ? Vous pouvez compter sur elle et sur lui. En tout cas, bravo, ça y est, vous allez cesser d'angoisser, vous n'aurez plus rien à craindre en ce mois d'août, terminez de se prendre la tête, on fonce, on affiche son charisme, sa puissance, on reprend les rênes de sa vie, on est souverain, souveraine de sa vie, et on va vers cette étincelle, on retrouve cette étincelle légendaire du bélier, on a ce désir de s'accomplir autrement, on est motivé et puis pour d'autres, bien sûr, on va vers ce nouvel amour qui nous passionne, qui nous fait vibrer, qui nous rend heureux, qui nous rend heureuse, en fait, qui nous rend notre identité, qui nous rend notre lumière. Avant, vous étiez peut-être dans des situations qui vous enfermaient, que vous subissiez, vous étiez enfermés, ligotés, punis, il y a quelque chose comme ça. Et là, avec cette rencontre, waouh, tout s'éclaire, tout est plus beau, tout est plus lumineux, tout est plus dans l'amour, en fait, ces personnes-là vous veulent du bien, ces personnes-là vous aiment, et elles sont sincères et honnêtes avec vous, d'accord ? Et puis la reine de bâton, ça y est, on décide d'être son propre patron, on décide de suivre sa vocation, on va vers le succès, on l'a vu avec le soleil, on a envie de se réaliser, de s'accomplir, et on brille ! On brille ! On brille au mois d'août, on communique, on a des dons, des talents, on passe à l'acte, on se montre tel que l'on est, et on s'assume, et ça c'est génial ! Génial ! Bravo ! Bravo à vous les béliers ! Et puis pour d'autres, oui, vous allez décider de changer de poste, ça suffit ! Ça suffit, ce travail ne me convient plus, je prends les choses en main, je décide de m'écouter, je décide de me réveiller en fait, je décide de me retrouver, et je fais mes propres choix, ça suffit de me faire mal à la tête, comme ça, de ne plus dormir. Parfait ! Très beau ! Ça sent très très bon, les béliers, pour ce mois-ci. On y va avec l'oracle Tao pour le professionnel, justement, on va aller mettre en lumière un peu ce qui se passe. Ah ben j'ai deux cartes qui ont sauté. Bon, je vais vous les montrer. on a l'opposition et on a l'excès. Donc vous voyez, vous êtes, vous êtes dans, vous êtes en surcharge au travail, vous êtes en surcharge, vous êtes stressé, vous portez ce poste comme un fardeau. Là, ce mois-ci, vous êtes au point de rupture. Je ne sais pas comment va se passer votre entrée scolaire, mes amis béliers, mais ça commence dès le mois d'août, dès le mois d'août. Il y a quelque chose que vous n'allez plus accepter de faire. Terminez les excès. Mais terminez les excès dans tout, en fait. Terminez les excès dans vos addictions, terminez les excès d'insomnie, terminez les excès de manque de vitalité, terminez les excès de surcharge de projets, de travail. Vous allez arriver à un point de rupture. Vous êtes déjà en train d'arriver au point de rupture. On est en fin de cycle, ça suffit. Ça y est, là on vous demande de passer un cycle supérieur. Et l'opposition, ben oui, vous êtes en contradiction avec vous-même, avec votre entourage, vous êtes différent. Il faut accepter cette différence. Alors, pour éviter les malentendus, pour éviter les ruptures de communication, ayez des discussions de cœur à cœur, ayez des discussions honnêtes. D'accord ? On n'a pas tous le besoin d'être d'accord sur tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut accepter les points de vue des autres, mais il faut aussi que les autres acceptent nos points de vue qui sont différents. D'accord ? Attention au malentendu, attention au déséquilibre dans vos relations professionnelles et familiales. le tout, c'est de s'exprimer avec honnêteté. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ci, il faut que j'accepte d'être limitée physiquement, je prends de l'âge, il faut que j'accepte de ne plus pouvoir faire ça toute seule, tout seule, je dois pouvoir demander de l'aide, je suis un point de... Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, les béliers, vous refaites même un deuxième burn-out, parce que vous avez la tête dure, comme moi, et oui, parfois, il faut que l'univers, le message, il faut que l'univers nous envoie des messages plus clairs, plus forts, pour que l'on prenne de vraies décisions. Et vous le savez que ce boulot, que ce projet, que cette situation pro, elle n'est plus faite pour vous, vous le savez, mais vous avez peur de le dire, vous avez peur d'en parler, vous avez peur de l'exprimer, oser. On y va avec le Béline. Je vais un petit peu zoomer. Attends, j'ai peur de... Non, c'est bon, c'est ça. Voilà, c'est mieux, non ? Ouais, super. Je suis encore dans la perfection, là. Le contrôle, là, mon Dieu, le contrôle, les béliers. Le contrôle, l'impatience, c'est l'affaire de notre vie, l'union, le départ, la maladie, aïe, 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 la trahison, les cadeaux, le procès. Aïe, 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 aïe. Mais la chance est là. Vous voyez ? La chance est là. Alors, l'union, oui, l'union fait la force, il y a des alliances qui vont être bénéfiques ce mois-ci, qui vont vous permettre d'évoluer, de rééquilibrer votre quotidien au niveau financier, au niveau professionnel, mais vous devez vous unir, vous devez accepter de l'aide, vous devez accepter de vous associer à quelqu'un pour pouvoir mener à bien vos projets, pour pouvoir créer ce nouveau départ dont vous rêvez, dont vous avez besoin, dont vous avez envie, d'accord ? Pour d'autres, on voit bien, cette envie de départ, elle est là, cette envie de s'évader, de changer, de direction, c'est là, mais vous êtes tiraillé, c'est dur, c'est dur, c'est dur les béliers, ce que je ressens, parce que vous êtes au bout du bout, je ne sais pas combien de temps vous allez pouvoir tenir comme ça, avant d'aller vers ce qui vous anime, arrêtez d'attendre une autorisation, les béliers, parce que je suis désolée, les énergies que je reçois sont un peu directes et franches, mais c'est parce que je souffre pour vous, là, c'est surhumain ce que vous faites, vraiment, c'est surhumain, c'est pas normal, c'est d'être aussi mal, d'être aussi fatigué, de dépérir comme ça, vous n'avez pas le droit de vous laisser tomber, vous n'avez pas le droit de vous faire du mal comme ça, vous avez besoin d'une nouvelle direction, vous avez besoin de ce renouveau, parce que, parce que, je n'ai pas l'habitude de parler, je n'aime pas d'ailleurs parler des énergies de santé, mais je vous dis, vous êtes à un point crucial au niveau physique, physique et mental, c'est très tendu, vous êtes fort, les béliers, vous êtes très fort, mais votre corps n'en peut plus, n'en peut plus, vraiment, ce que vous abattez au niveau du travail, au niveau des charges de travail, est monumental, vous n'arrivez pas encore à le quantifier, mais croyez-moi que vous avez beaucoup de chance que votre corps vous soutienne encore comme ça, voilà, les béliers, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique, mentale, s'il vous plaît, ça va être très très dur, très très dur, sortez de vos excès, sortez de vos addictions, vous savez, on m'a souvent dit, Nila, ce n'est pas parce que tu ne seras pas là que le monde ne va pas continuer de tourner, vous savez, on a parfois cette rigueur, cette volonté d'aider tellement les autres au travail, de faire tellement correctement notre travail, qu'on n'accepte même pas de tomber malade, on n'accepte même pas d'être absent du travail, vous voyez, on a cette tendance à se dire, je ne peux pas, je ne peux pas, ils ont trop besoin de moi, vous voyez, mais vous, vous avez besoin de vous, bon. Pour d'autres, on voit bien, je vous en parlais, toutes ces rivalités, ces jalousies, ces convoitises au travail, qui vont vous étouffer, qui vont vous fatiguer, qui vous mettent à mal, ça va être trop dur à comprendre, à accepter, d'accord ? En tout cas, il y a des cadeaux pour vous, à partir du moment où vous allez décider de prendre une nouvelle direction, d'entamer un travail de négociation au niveau de votre licenciement, de votre fin de contrat, de votre rupture conventionnelle, il y a des cadeaux pour vous qui arrivent. Le message est très clair, vous avez besoin de changements professionnels, vous avez besoin d'une nouvelle direction, d'accord ? Vous êtes trop en conflit, que ce soit au niveau énergétique, au niveau psychique, au niveau des mœurs, vous êtes trop en conflit avec les autres, avec la société dans laquelle vous travaillez pour continuer à y être. Pour d'autres, on voit bien cette trahison qui vous tombe dessus. Ben oui, vous pensiez que cette personne ne vous ferait jamais de coup bas, ne serait, vous traiterait toujours correctement, et puis il y a cette trahison qui vous réveille. Il y a ce mensonge, il y a cette jalousie qui vous tombe dessus ce mois-ci, qui vous réveille et qui vous oblige à partir, en fait. C'est comme si vous aviez eu besoin d'un coup de pouce de l'univers pour comprendre que cette personne avec qui vous travaillez n'était pas la bonne personne, ou que ce travail n'était pas le bon travail, vous voyez ? Et puis pour d'autres, il y a cette mutation, il y a ce changement professionnel que vous ne voulez pas, qui s'impose à vous et qui vous rend malade. Ce changement de poste, cette mutation vous rend malade. Encore un coup dur et vous allez avoir beaucoup de mal à accepter ce nouveau poste, à accepter ce changement de tâche, de mission, et vous allez rentrer en litige avec votre direction. Bon, en tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être que vous avez envoyé des CV, peut-être que grâce aux bouches à oreilles, on va vous proposer un nouveau poste, un nouveau projet, et vous allez saisir ce nouveau projet. Vous allez saisir, vous allez bouleverser votre quotidien professionnel. Vous allez saisir cette opportunité de faire autre chose, d'explorer autre chose. Il est costaud le tirage pro les béliers. Oui, oui, parce que je sens de l'entêtement. Même si votre corps vous dit qu'il n'en peut plus, vous continuez à maintenir un rythme soutenu au travail, et le stress est de plus en plus dur à gérer. On continue avec l'oracle de mon crush pour l'introduction sentimentale pour les béliers, ascendant bélier, l'une en bélier, Vénus en bélier. Vous savez, j'ai même eu du mal avec le tirage professionnel. Je me suis... j'ai eu du mal à parler. Vous voyez, j'ai eu du mal à parler. Ma gorge était serrée. J'avais du mal à dire les choses, à exprimer ce que j'avais envie de ressentir. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous empêche de parler, de vous exprimer, d'extérioriser ce que vous êtes, qui vous êtes. De vous exprimer sans peur, sans peur, détaché du regard des autres. Donc il y a un travail aussi au niveau du chakra de la gorge. Allez, la guidance sentimentale pour les béliers, ascendant bélier, l'une en bélier, Vénus en bélier. L'hésitation. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Oui, en contradiction. Il y a peut-être un homme ou une femme qui vous attire. Il y a peut-être... peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Cette personne vous plaît. Un coup elle vous plaît, un coup elle ne vous plaît plus. Les béliers, vous êtes... vous doutez, vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas quoi faire. Et puis pour d'autres, oui, vous avez cette amitié que... Oui, vous avez cette amitié dans votre vie. Un coup elle vous plaît, cette amitié. Un coup elle ne vous plaît plus. Positionnez-vous. Que voulez-vous faire de cette amitié ? Que voulez-vous faire de cette relation sentimentale ? Mais il va falloir vous décider. D'accord ? Ne pas décider, c'est décider. Vous le savez, les béliers. Et puis pour d'autres, Vous vivez quelque chose de très passionnel avec quelqu'un. Très passionnel au point de vouloir être très authentique avec cette personne. Donc attention à montrer votre véritable personnalité. Ne vous cachez pas. C'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous cachez pas. On vous aimera pour ce que vous êtes. D'accord ? Et si on ne vous aime pas pour ce que vous êtes, Vous saurez ce qu'il faut faire. Donc soyez authentique. Soyez vrai avec cette personne. Si vous l'aimez, dites-lui que vous l'aimez. Si elle vous manque, dites-lui qu'elle vous manque. Que ce soit une amie, Quelqu'un de votre famille, Ou quelqu'un que vous aimez. Enfin voilà, ou votre partenaire, votre femme, votre mari. Peu importe. Accepter votre authenticité avec les gens qui vous entourent. On y va avec le tirage global et l'oracle du langage amoureux. En tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, Vous allez faire une rencontre tauride. Tauride. En même temps, c'est l'été. Bon, il y a de l'amour à distance aussi. Depuis le début du tirage, je parle de mutation, De déplacement, de déménagement. Il y a peut-être aussi cette relation à distance, Cette relation sentimentale, Une personne à l'étranger. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'étranger. Ou vous êtes en couple et vous vivez une triangulaire Avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, à distance. Il y a quelque chose avec la distance. Il y a une distance entre vous et quelqu'un Qui devient difficile. Il y a une distance peut-être qui va venir s'installer ce mois-ci Et qui va être difficile pour vous à gérer. D'accord ? Bon, c'était le petit nota bene. Être blessé, souffrir. Oui. On l'a dit en introduction, Il y a des choses qui vont être exhumées ce mois-ci Que vous pensiez régler. Des peines, des tristesses, des peurs, des angoisses Qui vont venir, revenir comme ça à la surface Parce qu'elles ont besoin d'être écoutées, ces émotions. Elles ont besoin d'être conscientisées. D'accord ? D'être accueillies. Donc, accepter d'être vulnérable et bélier, ça revient encore une fois. Vous avez le droit d'être blessé. Vous avez le droit de souffrir. Le tout, c'est de ne pas rester pendant des mois, des semaines, des années Dans cette souffrance et dans ces blessures. Pour d'autres, voilà, il y a cette mutation qui revient. J'ai l'impression vraiment que votre chéri, votre mari, ou c'est vous qui allez voyager. Il y a un éloignement qui vous blesse, qui vous fait souffrir. Il y a trop de distance à parcourir. Loin des yeux, loin du cœur. C'est dur, c'est difficile. On tient comme on peut. Pour d'autres, vous allez faire la rencontre de quelqu'un que vous aimez passionnément. Il y a clairement la naissance d'un nouveau couple, mais c'est difficile. La distance est dure. Et puis, vous allez réfléchir à rester ou pas avec cette personne, ou à déménager, ou à vous, ou à le rapprocher de vous. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez cette envie de vous unir et de commencer quelque chose qui vous engage. Pour d'autres, on voit bien des difficultés liées à votre mariage. Il y a des blessures qui se réaniment ce mois-ci. Il y a des choses qui vous font encore souffrir et il est temps d'en parler. Il est temps de mettre carte sur table. Il est temps d'être sur la même longueur d'onde. Il est temps de passer à l'action, de tenter des choses. Mais c'est comme si vous étiez freiné par votre mariage. C'est comme si vos projets, vos envies, vos désirs, vos souhaits étaient freinés par le regard de votre compagne ou de votre compagnon, ou de vos parents. Ou vous avez envie de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire en couple. Vous avez envie de vous lancer, mais vous savez que ça va créer des désaccords, d'un déséquilibre dans votre couple. Il est question de communiquer. J'ai encore le chakra de la gorge qui me fait mal. Voyez ? Il faut y aller. Vous ne pouvez plus vous retenir d'être qui vous êtes et de vouloir tenter une nouvelle aventure. On peut en parler, on peut en discuter, mais il faut aussi savoir prendre des décisions en couple. Alors, comment vous expliquez ça ? Vous savez, quand on est en couple, il y en a toujours un qui à un moment va évoluer plus que l'autre. Il y a des périodes comme ça où c'est la femme qui va évoluer plus que l'homme, et parfois c'est l'homme qui va évoluer plus que l'âme. Mais on est complémentaire. Chacun a son rythme. Chacun a ses blocages. Mais en couple, on avance ensemble, mais aussi tout seul. Vous voyez ? Donc, il y a un équilibre à trouver. Il y a un accord à trouver, une solution à trouver pour que vous puissiez continuer à être sur la même longueur d'onde et pour que vous puissiez faire vos projets. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a cette envie de vous marier, et puis vous n'osez pas. Vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes sur la même longueur d'onde, ça se passe bien. Est-ce que je me marie ou pas ? Pourquoi je bloque ? Est-ce que c'est parce que mes parents se sont séparés ? Ça me ramène à eux ? Est-ce que j'ai peur de divorcer ? Est-ce que j'ai peur que ce ne soit pas durable dans le temps ? Bon. Vous verrez. Et puis pour d'autres, il y a cette envie d'enfant. Il y a cette envie d'enfant, il y a cette envie de grossesse qui est là et qui vous amène à vous engager de manière stable et durable. Oui, vous avez envie de vous lancer en couple, vous avez envie de vous marier, de vous paxer, mais il y a encore des blessures à guérir, il y a encore des blessures, des peines, des tristesses qui sont là. Bon, vous me direz les béliers. On y va pour la conclusion. Et doré une vertu, guérir avec l'aide des anges. L'effet, vous avez des liens étroits avec l'effet et le but de votre vie, comprend la protection de mère nature. Pour certains et certaines d'entre vous, l'écologie vous parle beaucoup. La terre-mer, Gaïa, le réchauffement climatique, les animaux, la nature. Tous ces thèmes-là sont importants pour vous. On vous dit de vous rapprocher de la nature. Alors peut-être que vous allez être attiré par un travail de naturopathe, de lithothérapeute. Oui, lithothérapeute, phytothérapeute. Bon, voyez ce qu'il vous parle. Mais on vous demande en tout cas de vous rapprocher du monde des fées. Peut-être que vous êtes vous-même lié à certaines fées. Mais l'une de vos missions de vie est la protection de la nature. Vous êtes clairvoyant, accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Vous voyez, vos capacités extrasensorielles continuent encore de se développer, continuent encore de s'élever. Donc vous allez être plus que jamais ce mois-ci clairvoyant de ce que vous avez envie de vivre ou pas. Il y a le travail sur le chakra du troisième œil qui se fait. Vous allez discerner le monde sous un autre angle. Chakra du cœur, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Oui, parlez, parlez, parlez. Problème issu d'une vie antérieure, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Oui, peut-être que ce que vous revivez dans vos schémas est lié à une vie antérieure, dans un temps différent. Et bien sûr, je peux vous accompagner dans ces guérisons-là. En tout cas, la communication du cœur va être importante. Parlez à votre mari, à votre femme, à votre entourage avec le cœur. D'accord ? Soyez clairvoyant dans ce qui se passe. Vous ne pouvez plus accepter l'inacceptable et vous pouvez totalement l'exprimer avec amour. On y va avec le message de vos anges de Dorine Vertueux. Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Voyez, tout est aligné. C'est le bon moment, c'est le bon timing. On y va. Et puis, vous allez avoir des signes que c'est le bon moment, que c'est le bon timing. Azure. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Peut-être que c'est vous. Vous êtes en attente aussi qu'on vous demande en mariage, qu'on s'engage avec vous. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez avec votre partenaire. Est-ce que c'est le bon ? Tout va bien entre nous, mais il ne veut pas s'engager. Patience. Patience. On y va avec le cristal. Et puis, bien sûr, patience dans vos guérisons. Patience dans votre évolution. Patience. Rome ne s'est pas fait en un jour. Le lapis lazuli. Vérité, confiance et contentement. Chakra du troisième ayant. Le lapis lazuli est la pierre de la vérité et de la connaissance. Sa couleur bleue profonde crée une atmosphère paisible d'acceptation. Cette pierre éclaire la conscience de soi et les désirs les plus profonds. Elle améliore les capacités d'expression et chasse les énergies négatives, résultant de difficultés à formuler ses pensées. Elle vous inspirera un désir d'information, une soif de connaissance et stimulera votre mémoire. Incroyable. Incroyable. Et c'est en plus l'une des pierres de l'Égypte. Les Égyptiens adoraient le lapis lazuli. Donc vous voyez, il y a encore cette question, enfin, il y a encore cet appel vers l'Égypte qui est là. Donc n'hésitez pas à porter ce lapis lazuli en bague, en boucle d'oreille, en collier, en bracelet. Le lapis lazuli, il va vraiment vous aider à développer votre chakra du troisième oeil, être plus réceptif aux signes, aux synchronicités, aux messages. Il va vous aider à développer vos capacités extrasensérielles. Il va vous aider à être plus lucide, à vous détacher de manière saine, aux contraintes que vous pouvez vivre, à comprendre le monde autrement et à avoir confiance en vous. D'accord ? On a tous une vérité profonde à l'intérieur de nous. On a tous des mémoires aussi profondes de nos autres vies. Et ce mois-ci, ça vous demande de les exhumer. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de stimuler votre intelligence, de stimuler vos connaissances, de stimuler votre clairvoyance, vous voyez, votre vision de la vie, de votre mission de vie, de vos choix. C'est une très très belle pierre. Et puis, ne dormez pas avec. Forcément, elle ne vous laissera pas dormir, cette pierre, puisqu'elle viendra travailler le chakra du troisième oeil. Et purifiez-la au Paolo Santo, mes amis béliers. Voilà, mes chers béliers, encore un gros tirage, plein de messages très importants, que ce soit au niveau de votre vitalité, du respect de vous-même, et des relations que vous avez dans votre vie. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, de très très belles choses. Il y a un beau succès. Il y a vraiment, je vous sens briller, je vous sens accompli, je vous sens réalisé. Je le sens, ce nouveau départ, les béliers. Mais ça va vous demander aussi d'arrêter de faire semblant qu'il n'y a pas de problème, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de faire bonne figure, d'arrêter de vous conformer, de, oui, aux besoins des autres, de la société, d'arrêter de vous faire souffrir pour rentrer dans des moules, d'arrêter d'être blessé, de vous faire blesser comme ça, par des situations ou des relations qui ne vous respectent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on sort des conflits, que ce soit avec soi-même ou les autres, et on assume en fait nos différences, on assume ce qu'on est, on assume sa sensibilité, sa vulnérabilité, puis voilà, on pose des limites avec les conflits, les disputes, les énergies malsaines, les énergies toxiques, les gens qui nous vampirisent, et les situations aussi qui nous vampirisent. Je vous embrasse les béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté, partagé à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin, c'est un gros mois d'août, c'est la rentrée, avant la rentrée d'ailleurs, j'ai bien, j'ai cette grande impression. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes postes vidéo, allez voir les autres vidéos de guidance, et bien de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien, ça serait intéressant de voir comment ça se complète, il ressemble beaucoup au tirage des lions, donc je ne serais pas étonnée qu'il y ait des béliers ascendant lion, ça se sent le virage à 180, et bien sûr, les amis, suivons-nous sur Instagram, et sur Facebook, voilà, je pense que je n'ai rien oublié, prenez soin de vous, reposez-vous, prenez soin de votre santé, priorisez-vous les amis béliers, et je vous envoie toute ma lumière dans ces changements, et tout mon amour vous accompagne. A très bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada